... Donc, madame Tafi Min Mouhoubi Zina, donc, vous présentez aujourd'hui, devant ce jury que j'ai l'honneur de présider, donc, suite à la décision du recteur de l'université de Bejaïa, vous avoir autorisé à soutenir votre thèse de doctorat dans la filière biologie, spécialité sciences alimentaires, sur le thème caractéristiques physico-chimiques et activités antioxydantes du miel et de la propolis. Donc, le jury qui est ici présent avec moi va, dans une première étape, vous accorder une trentaine de minutes pour exposer l'essentiel de votre travail. Puis, on va débattre un petit peu, donc, avec vous, avec les examinateurs, avant de délibérer. Donc, voilà votre feuille de route. Bon courage et vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Honorable jury, aimable assistance, Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui l'essentiel de nos travaux réalisés dans le cadre de la préparation de ma thèse de doctorat intitulée « Caractéristiques physico-chimiques et activités antioxydantes du miel et de la propolis. » Pour cela, nous allons suivre le plan qui s'affiche... Pardon, je m'excuse. Nous commencerons par une petite introduction, puis nous étalerons sur la partie expérimentale et nous terminerons par une conclusion et perspective. Tout d'abord, je me dois de vous donner quelques généralités sur les deux produits de la ruche qui ont fait l'objet de cette étude, à savoir le miel. Donc, ce produit est défini comme étant la substance sucrée élaborée par les abeilles de l'espèce Apimilifera à partir du nectar et ou du miel-là excrétés par certains insectes suceurs de sel, tels que l'épiceron. Il est constitué essentiellement d'eau et de glucides, mais il contient également des acides organiques et des enzymes. D'autres substances, tels que les polyphénols, les pigments et les vitamines, peuvent également se retrouver dans le miel. Concernant la propolis, elle est définie comme étant la substance résineuse élaborée par les abeilles de l'espèce Apimilifera à partir des bourgeons et des exudas des plantes et des arbres. Cette substance est ensuite mélangée à du pollen et à certaines sécrétions des abeilles. Les constituants majoritaires de la propolis sont les résines, constituées par les polyphénols, les flavonoïdes et leurs estères, mais d'autres substances peuvent également se retrouver dans la propolis, telles que les cires, le pollen et certaines huiles essentielles. Grâce à leurs constituants, le miel et la propolis présentent de nombreuses propriétés thérapeutiques dues essentiellement à leurs pouvoirs antibactériens, antioxydants et cicatrisants. Les objectifs de cette étude se subdivisent en trois. Nous commencerons par une analyse du miel, ensuite nous passerons à l'analyse de la propolis et nous terminerons par une étude comparative entre l'activité antioxydante de ces deux produits. Commençons tout d'abord par l'analyse du miel. Pour les besoins de cette étude, nous avons récolté 11 échantillons de miel dans des régions de la Kabylie pour la plupart. Afin de déterminer leur origine botanique, une analyse botanique a été réalisée par simple observation microscopique des grains de pollen récupérés par centrifugation à partir de solutions de miel. Les résultats de cette analyse mettent en évidence la prédominance de la famille des fabacées dans les cas des échantillons 4, 6, 7 et 8. Deux autres types de pollen, Erika et Eucalyptus, ont été identifiés comme pollen dominant dans les échantillons 5 et 10. Le reste des échantillons ont été classés comme miel multifloraux. Concernant l'analyse physico-chimique, le tableau suivant regroupe les méthodes... On peut éteindre la lumière, s'il vous plaît. Concernant les analyses physico-chimiques, le tableau suivant regroupe les méthodes utilisées. Concernant l'humidité, nous avons utilisé un réfractomètre. Pour le pH, nous l'avons mesuré par un simple pH-mètre. L'acidité a été déterminée par un dosage potentiométrique. Le taux de cendres ont été obtenus après incinération. La conductivité électrique est mesurée grâce à un conductimètre. La couleur est estimée par lecture de l'absorbance à 420 nm. Le taux d'hydroxyméthyl-furfural est déterminé par lecture aussi de l'absorbance à 2 longueurs d'onde, 284 et 336. Le taux de proline est estimé par la méthode utilisant l'analydrine. Le taux de composés phénoliques ont été dosés par la méthode du folin-sucalteux, tandis que les flavonoïdes totaux ont été dosés par la méthode du chlorure d'aluminium. Et enfin, l'activité antioxydante a été estimée par l'activité antiradicalaire en utilisant le test du DPPH. Voici les résultats obtenus pour ces paramètres. Concernant l'humidité, en fait, ce paramètre est considéré comme un critère de maturité du miel, car seuls les miels ayant une teneur en eau inférieure à 20% sont considérés comme mûrs. Comme nous pouvons l'observer sur nos résultats, l'ensemble des échantillons obtient des teneurs en eau inférieurs à 20%, ce qui nous laisse dire que nos échantillons sont mûrs. Le pH des échantillons testés varie de 3,64 à 4,02, indiquant ou témoignons ainsi du caractère acide du miel. Par ailleurs, ces valeurs indiquent que nos échantillons proviendraient plutôt du nectar, car les miels de miel A ont un pH beaucoup plus élevé, supérieur à 4. L'acidité Une acidité élevée dans le miel est révélatrice d'une fermentation. Or, pour nos échantillons, la valeur de l'acidité libre de l'ensemble des échantillons est inférieure à la longue qui est de 40 mEq par kg, nous laissant dire qu'il y a absence de fermentation. Concernant la conductivité électrique, ce paramètre est utilisé pour nous renseigner sur l'origine botanique du miel, étant donné que les miels de nectar ont une conductivité inférieure à 0,8 mC par cm, alors que les miels de miel A ont une conductivité électrique supérieure à 0,8. Et d'après nos résultats, qui sont tous inférieurs à 0,8, nous pouvons dire ou confirmer que nos échantillons proviennent du nectar. Tout comme la conductivité électrique, le taux de cendres est lui aussi utilisé pour connaître l'origine botanique du miel. Là aussi, les miels de nectar ont une teneur en cendres inférieure à 0,6%, alors que les miels de miel A ont généralement un taux de cendres supérieur à 0,6%. Là aussi, les résultats confirment que nos miels proviennent du nectar. La couleur de nos échantillons varie de 0,29 à 1,84. En fait, la couleur dépend du taux de cendres, des flavonoïdes et des caroténoïdes. L'hydroxyméthylfurfurale, cette substance, est indicatrice où elle nous renseigne sur le degré de fraîcheur du miel. Une teneur élevée en cette substance permet de conclure que peut-être le miel a subi un chauffage ou qu'il a subi un vieillissement, c'est-à-dire un stockage prolongé. D'après nos résultats, nous pouvons voir que ce composé n'a pas été détecté dans l'échantillon 9 et que les valeurs de ce composé dans les échantillons 3, 5, 6, 7 et 11 sont inférieures à la norme qui est de 40 mg par kg, tandis que le reste des échantillons obtiennent des valeurs qui excèdent la norme. Ceci peut être expliqué par le vieillissement de ces derniers, c'est-à-dire un stockage prolongé de ces miels chez les apiculteurs. Le taux de Prolil est utilisé comme un critère de maturité et d'adultération. Les valeurs pour ce composé concernant nos échantillons varient de 200 à 900 mg par kg. Ces valeurs sont supérieures à 180. 180, c'est une valeur établie pour pouvoir dire que nos échantillons sont mûrs et authentiques. Le taux de composé phénolique, ou les résultats des taux de composé phénolique, nous laissent voir que l'échantillon 6 obtient la valeur la plus faible, tandis que l'échantillon 5 a la teneur la plus élevée en composé phénolique. Ces différences sont dues à l'origine botanique essentiellement. Concernant le taux de flavonoïdes, la même constatation a été faite, c'est-à-dire que l'échantillon 6 a la teneur en flavonoïdes la plus faible, tandis que l'échantillon 5 a la teneur la plus élevée. D'ailleurs, une corrélation significative est observée entre les polyphénols et les flavonoïdes. Concernant l'activité antiradicalaire évaluée par le test du DPPH, elle varie entre 7,43% à 32,51%. L'activité antiradicalaire du miel dépend essentiellement des composés phénoliques. Pour conclure cette partie, nous pouvons dire que les analyses réalisées pour déterminer l'origine botanique permettent de dire que nos échantillons proviendraient plus du nectar et qu'il y a la prédominance de la famille des phabacées. Et on top ? Oui, je vais aller. En deuxième lieu, la qualité ou les analyses réalisées pour déterminer la qualité physique ou chimie, permet de dire que l'ensemble des paramètres répondent aux normes établies par le Codex Alimentarius. Nous laissons dire que nos échantillons sont mûres, authentiques et ne présentent pas de fermentation. Concernant l'activité antiradicalaire, nous avons observé une intéressante activité antiradicalaire de nos échantillons due essentiellement à leur teneur en composés phénoliques. Nous arrivons à la deuxième partie de cette étude qui concerne l'analyse de la propolis. Pour cela, nous avons récolté 14 échantillons de propolis provenant des régions de la Kabylie pour la plupart. Une étude chimique est réalisée sur ces échantillons en suivant les étapes suivantes. Premièrement, préparation des extraits. En deuxième lieu, une analyse préliminaire des échantillons réalisés par HPS et DAT. Puis, un isolement des principaux métabolites secondaires des deux échantillons des deux types de propolis identifiés a été réalisés. Par la suite, les composés isolés ont été caractérisés par RMN unidimensionnel et bidimensionnel. Ensuite, nous avons réalisé une analyse semi-quantitative. Et enfin, l'activité antioxydante des extraits a été évaluée par la méthode du DPPH. Concernant la préparation des extraits, nous avons suivi les étapes suivantes. Les échantillons ont été d'abord congelés à moins 20 degrés, puis broyés. Ensuite, la poudre a été macérée avec du méthanol. Ensuite, passer à une filtration, suivi d'une évaporation de rote à vapeur, puis un séchage à laitue. Les rendements d'extraction ont été ensuite calculés. Le tableau suivant regroupe les résultats obtenus. Le rendement d'extraction des échantillons varie de 17 à 63%. La solubilité des biomolécules dépend essentiellement de leur nature chimique. Afin d'obtenir les premières informations sur la nature chimique des constituants de nos échantillons, une analyse préliminaire est réalisée par HPLC-DAD. Pour cela, les solutions d'extraits de propolis ont été préparées dans du méthanol O, puis la séparation a été réalisée sur une colonne C18, puis enfin la détection est faite à 280 et 320 nanomètres. L'analyse des profils chromatographiques de l'ensemble des échantillons a permis d'identifier deux principaux groupes. Le groupe 1, représenté par les échantillons 1, 5, 8, 9 et 13, ont montré des profils chromatographiques plutôt complexes, avec beaucoup de pics entre 4 et 65 minutes, correspondant plutôt à des substances phénomiques. Les spectres UV et les temps de rétention des pics majoritaires des échantillons correspondent plutôt à des dérivés de l'acide caféique, de dérivés flavone, de flavonol et de flavonolol. Concernant le profil chromatographique du second groupe, représenté par les échantillons 2, 4 et 14, apparaissent beaucoup plus simplifiés, avec peu de pics. Les pics majoritaires ont montré des spectres UV avec des bandes de basse intensité, ce qui nous laisse dire qu'il y a peu ou l'absence de liaisons conjuguées de chromophores, ce qui correspond à des composés aliphatiques appartenant peut-être à la classe des terpenoïdes. Nous avons quand même observé deux pics vers 45 minutes, avec un temps de rétention de 45 minutes, avec qui ont montré des spectres UV de haute intensité, ce qui correspondrait à des flavonoïdes métoxylés. D'après les résultats de l'HPLC-DAD, deux échantillons, l'échantillon 9 et l'échantillon 4, ont été sélectionnés pour représenter les deux principaux groupes de ces échantillons. P9 a été sélectionnés pour représenter le groupe 1 riche en composés phénoliques, tandis que l'échantillon 4 a été sélectionné pour représenter le groupe 2 riche en composés terpenoïdes. Ces deux échantillons ont ensuite été soumis à un fractionnement sur traumatographie sur colonne, en suivant les étapes suivantes. Premièrement, les extraits ont été dissous dans du chloroforme, puis homogénésés avec de la silite, et enfin évaporés sous vide. Ensuite, le fractionnement a été réalisé sur un colon sur gel de silice, suivi d'une élusion, plutôt après élusion, une chromatographie sur couche mince a été réalisée. La chromatographie sur colonne et la chromatographie sur couche mince des deux échantillons a permis de séparer six fractions pour l'échantillon 9 et neuf fractions pour l'échantillon 4. L'ensemble de ces fractions ont ensuite été soumis à une HPLC infrarouge semi-préparative. L'HPSC infrarouge a permis de purifier dix composants pour l'échantillon 9 et dix composants pour l'échantillon 4. Ces différents composants ont été ensuite identifiés par spectrométrie de masse et RML. Voici le résultat, ou voici les molécules que nous avons pu identifier dans l'échantillon 9. Nous avons pu identifier trois dérivés de l'acide caféique, deux flavones qui sont la chrysine et l'épigénine, trois flavononoles qui sont la pinobanxine 3-acétate et la pinobanxine 3-caféate, et enfin deux flavonoles qui sont le camphérole et la galongine. Concernant l'échantillon 4, nous avons pu identifier neuf d'hyterpène et en plus de la mérisséthine-tétraméthine-éther. Afin de voir la distribution de l'ensemble de ces composants dans l'ensemble des échantillons testés, une analyse semi-quantitative a été réalisée. Pour cela, nous avons choisi comme standard le phényl caféate, la galongine, la pinobanxine et la pinobanxine 3-acétate pour représenter les marqueurs polyphénoliques. Tandis que pour représenter les marqueurs d'hyterpénique, nous avons choisi comme standard l'acide cupricide, la mérisséthine-tétraméthine-éther. Voici la figure montrant la distribution des composants phénoliques dans l'ensemble des échantillons. Comme nous pouvons le voir, l'échantillon neuf obtient des quantités élevées en composés de nature phénolique par rapport au reste des échantillons. Ces composés de nature phénolique sont représentés plus par la méthylbutényl caféate, la pinobanxine et la pinobanxine 3-acétate. Concernant la distribution des composants terpenoïdes dans les échantillons de propolis, les résultats obtenus montrent que les échantillons 2 et 4 sont les plus riches en d'hyterpène, plus exactement en acide cupricide, en mérisséthine-tétraméthyl-éther et en iso-cupricide, en acide iso-cupricide. Concernant l'activité antiradicalaire testée par le test du DPPH et dont les valeurs sont exprimées en IC50, le tableau suivant regroupe les résultats obtenus. Comme nous pouvons le voir, les échantillons 1, 3 et 5 ainsi que l'échantillons 11 et 13 obtiennent des activités antiradicalaires ou montrent des activités antiradicalaires assez fortes par rapport au reste des échantillons. Nous pouvons le voir par leur IC50 qui est quand même assez faible. Cela peut s'expliquer par leur teneur élevée en estère d'acide caféique et en flavanol. Tandis que pour les échantillons 2, 4, 12 et 14, nous pouvons voir qu'ils ont une activité antiradicalaire assez faible vu leur IC50 qui est quand même assez fort. Ceci est expliqué par leur faible teneur en polyphénol et leur teneur élevée en diterpène labdame. En conclusion, pour cette partie, nous pouvons dire que l'HPSC-DAD nous a permis d'identifier deux principaux types de propolis représentés par les échantillons 9 et 4, que la spectrométrie de masse et l'RMN a permis d'identifier des composants pour l'échantillon 9 et des composants pour l'échantillon 4, et enfin, l'évaluation de l'activité antiradicalaire a permis de conclure que les échantillons qui sont riches en polyphénol ont une meilleure activité. Nous arrivons à la troisième partie de cette étude qui concerne la comparaison entre l'activité antioxydante du miel et de la propolis. Concernant les échantillons, nous avons récolté 4 échantillons de miel à partir des régions d'Adka, Béjaïa, Ouadrère et Alixe, ainsi que 3 échantillons de propolis provenant de Béjaïa et d'Oadrère. Afin d'optimiser l'extraction des polyphénols, 4 solvants ont été utilisés, à savoir l'eau, le méthanol 50%, l'éthanol 50% et enfin l'éthanol 85%. Concernant les méthodes analysées, le taux de composés phénoliques a été estimé là aussi par la méthode du folin sur 4, la méthode du chlorure d'aluminium a été utilisée pour doser les flavonoïdes totaux, celle du DCPIP est utilisée pour doser la vitamine C, les caroténoïdes ont été extraits par solvant organique et l'absorbant cellulite à 470 nanomètres, et enfin le pouvoir réducteur est estimé par la méthode basée sur la réduction du Fe3+. Voici les résultats obtenus pour l'ensemble de ces analyses. Comme nous pouvons le voir, concernant la teneur en polyphénol, on voit que les échantillons de propolis ont une meilleure ou une grande teneur en polyphénol par rapport aux échantillons de miel. Le meilleur solvant d'extraction des polyphénols concernant le miel est l'eau, alors que pour les échantillons de propolis, c'est l'éthanol 50% et l'éthanol 87% qui s'avèrent être les meilleurs solvants d'extraction pour les polyphénols. L'extraction dépend de la nature chimique, du degré de polymérisation et de la solubilité des composés phénoliques. Concernant la teneur en flavonoïdes, là aussi on remarque que la propolis ont une meilleure teneur en flavonoïdes par rapport aux échantillons de miel. Le méthanol 50% a été obtenu comme meilleur solvant d'extraction pour les échantillons de miel, alors que l'éthanol 85% s'avère être le meilleur solvant d'extraction pour la propolis. Une corrélation représentative est obtenue entre la teneur en polyphénol et celle des flavonoïdes avec une coefficient de corrélation égale à 0,59. Concernant la teneur en acide ascorbique, elle varie de 0,39 à 3,37 pour les échantillons de miel, alors que pour la propolis, c'est l'échantillon P1 provenant de Béjaïa qui obtient la teneur la plus élevée, tandis que l'échantillon P3 provenant de Wadryl obtient une teneur assez faible. Ces différences ou la teneur en acide ascorbique dépend essentiellement de l'origine florale et des conditions climatiques. Concernant la teneur en caroténoïdes, on voit bien que les échantillons de miel ont des teneurs plus faibles par rapport à ceux de la propolis. La teneur en caroténoïdes dépend des conditions de culture et de la maturité des fruits bétunés par les abeilles. Concernant le pouvoir réducteur exprimé en quantité d'antioxydants équivalent en acide gallique, là aussi on voit toujours que les échantillons de propolis ont les teneurs les plus élevées. Le pouvoir réducteur de nos échantillons dépend du degré d'hydroxylation et de méthylation des composés phénoliques. Aussi, la présence d'autres composés non phénoliques tels que les enzymes et les substances non enzymatiques jouent également un rôle dans ce pouvoir. Nous avons constaté de bonnes corrélations entre la teneur en polyphénol et le pouvoir réducteur avec une coefficient de corrélation de 0,77 et aussi entre la teneur en flavonoïdes et le pouvoir réducteur avec une coefficient de corrélation de 0,43. En conclusion pour cette partie, tous les résultats nous laissent dire que les échantillons de propolis ont des teneurs en agents antioxydants beaucoup plus supérieurs aux échantillons de miel, ce qui explique le fort pouvoir réducteur de la propolis par rapport au miel. En perspective, il serait souhaitable d'élargir l'échantillonnage du miel et de la propolis sur tous les territoires algériens, d'établir leur composition chimique moyenne afin de repérer les régions qui produisent du miel et de la propolis de meilleure qualité, d'étudier d'autres propriétés de ces deux produits de la ruche tels que l'activité antimicrobienne et les effets thérapeutiques, et enfin de réaliser des enquêtes ethniques sur les utilisations thérapeutiques du miel et de la propolis en Algérie. Sur ce, s'achève mon exposé. Je vous remercie pour votre attention et je vous remets la parole, M. le Président. Merci, donc je vous remercie à mon tour pour...